C'est quoi l'Antiquité ? L'Antiquité est la plus ancienne période de l'Histoire. Une fois sédentarisées, les humains du néolithique continuent d'évoluer. A partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, on assiste à l'apparition des premières cités près des fleuves et des mers, notamment en Mésopotamie et en Égypte. C'est là-bas en Orient, dans la région du croissant fertile, vers 3500 avant Jésus-Christ, que naissent les premières écritures. D'abord, les hommes écrivent pour compter les produits de leur récolte, le bétail, et aussi pour gouverner la cité. Les premiers textes permettent également de raconter les événements importants. De nombreuses inscriptions datant de l'Antiquité sont encore visibles de nos jours sur des monuments de pierre, comme en Égypte où l'on peut lire des hiéroglyphes sur les murs des temples. En Mésopotamie, on écrit d'abord avec des pictogrammes. Ces petits dessins stylisés évoluent peu à peu jusqu'à devenir l'écriture dite « cunéiforme », car elle est constituée de signes en forme de coin. Graver la pierre et non est difficile. Écrire devient plus facile avec l'utilisation des tablettes d'argile en Mésopotamie et du papyrus, un papier tissé à partir d'une plante du Nil, en Égypte. À cette époque, seuls les scribes, des spécialistes de l'écriture savent lire et écrire. Plus tard, vers mille ans avant Jésus-Christ, les Phéniciens inventent l'alphabet qui fut adopté par tous les peuples autour de la Méditerranée. On considère qu'avec l'apparition de l'écriture, la préhistoire se termine. Les premières écritures marquent donc le début de l'histoire et de sa première et longue période appelée, l'Antiquité. Et en France, c'était comment pendant l'Antiquité ? Eh bien dans l'Antiquité, notre pays se nomme la Gaule. Mais avant de s'appeler la Gaule, notre territoire est occupé par des hommes et des femmes du Néolithique. C'est beaucoup plus tard, vers 500 avant Jésus-Christ, que les familles installées depuis plusieurs générations assistent à l'arrivée de nouvelles populations, les Celtes en provenance d'Europe centrale et les Grecs qui viennent par la mer Méditerranée. En se mélangeant, tous ces peuples adoptent un même langage, un même mode de vie et une même culture. Ce territoire peuplé par les Celtes s'appelle la Gaule et ses habitants, les Gaulois. Les Gaulois ne forment pas un peuple uni, il y a plusieurs tribus. Chaque tribu est dirigée par un chef et défendue par ses guerriers. Ces tribus sont souvent en conflit. Mais ils font aussi la guerre au peuple voisin pour protéger les richesses de la Gaule. La société gauloise est divisée en trois classes, les guerriers, les druides et le peuple. Le rôle du druide est très important car il est le garant de la religion. Son savoir étant transmis oralement, on ne connaît les dieux gaulois que par les écrits d'auteurs grecs et latins. On sait ainsi qu'ils vénèrent plusieurs dieux, ils sont polythéistes. Le peuple vit dans des maisons en torchis qui s'organisent en village. Pour se protéger de l'ennemi, ils construisent des opidas, ce sont des villes fortifiées, entourées de fossés. Le plus grand était celui de Bibracte, en Bourgogne, chez les Édouans. Les Gaulois pratiquent l'agriculture et l'artisanat. Ils produisent ainsi du blé, des céréales, du vin, et confectionnent des outils, des armes, des bijoux, et des céramiques qu'ils vendent aux pays voisins. Les Gaulois nous ont laissé en héritage beaucoup de choses, comme le coq, qui était leur emblème et qui est toujours celui des Français aujourd'hui. Mais aussi des objets très utiles, comme le tonneau, le savon, le fer à cheval ou encore la moissonneuse pour récolter le blé. Grâce aux vestiges et aux témoignages retrouvés par les archéologues, nous en savons plus sur la vie de nos ancêtres pendant l'Antiquité. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur l'Histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada